Hello à tous, c'est Thomas de Cardhunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une belle vidéo. Je vais vous présenter mes derniers achats des 2 ou 3 derniers mois. J'ai acheté pas mal de choses qui sont rentrées dans ma collection. Donc là, c'est que des items qui sont dans ma collection aujourd'hui. Et je vais vous présenter tout ça. Donc au programme des cartes gradées, des items scellés, des produits un petit peu différents, vous allez voir. Et pas mal de choses japonaises, comme d'habitude, vous me connaissez à force. Mais belle diversité d'items. Vous allez voir ça, comme d'habitude. Et je vais vous dire pourquoi j'ai acheté ces items, à quel prix, quelle est l'idée, pourquoi je fais ça en fait. Tout simplement, vous allez voir. Ah oui, d'ailleurs, la semaine prochaine, jeudi 11 novembre, venez, on va ouvrir ce magnifique display en live sur Twitch. Display Fossil, première édition en anglais, magnifique. Voilà. Donc les boosters sont disponibles à la vente sur le site. Vous avez une option maintenant que j'ai rajoutée. Vous pouvez soit choisir qu'on vous ouvre le booster en live, ou alors garder le booster qui sera mis sous scellé, sous tamper, non pesé, et qui vous sera envoyé en l'état. Voilà, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, il reste à peu près la moitié du display à la vente. Je vous mets le lien pour participer dans la description, et je compte sur vous pour être là dès jeudi prochain, au moins venir regarder cet événement incroyable. Voilà. Voilà, merci, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, ou à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve tout de suite pour mes derniers achats. Allez, je vais commencer par vous présenter des items un peu insolites que j'ai achetés à Idir, merci à lui. Je vous avais déjà présenté les tomes de Natawake avec les cartes scellées à l'intérieur. Voici le numéro 3 que je n'avais pas, que j'ai récupéré grâce à Idir. Donc, comme d'habitude, on va retrouver ici la carte à la fin qui est encore scellée. Et ici, c'est le Liputu Natawake, tout simplement. Donc, Natawake, je vous rappelle, c'est un manga qui vous explique comment les Pokémon sont devenus des cartes. C'est un peu humoristique, c'est un peu spécial, mais en fait, c'est assez stylé. En fait, ça vous explique pourquoi ils sont à tel endroit, à tel moment où ils font certaines poses ou attaques. Donc, c'est un manga qui date quand même d'il y a une bonne vingtaine d'années. Je ne sais plus quelle année c'est sorti exactement, mais on est dans les années 2000. Donc, c'est quand même du vieux, vieux manga. Et de le retrouver en cet état très propre, ça fait plaisir. Alors, apparemment, cet homme peut être tout également scellé, mais je ne sais pas si c'était vraiment le cas tout le temps. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que la carte soit scellée à l'intérieur. Et du coup, il ne manque plus que 1. Je crois qu'il me manque le numéro 1. Je ne sais plus à vérifier. Ou le 4, je ne sais plus. Mais voilà, il ne manque plus qu'un numéro pour avoir tous les natawakés avec leurs cartes à l'intérieur. Donc, je suis très content d'avancer. Maintenant, je vais vous montrer pas mal de petits magazines que j'ai récupérés également via Idir. Merci à lui. Il avait certains magazines en double. J'en ai profité. Donc voilà, ici, on a le fan club magazine numéro 2, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, numéro 1, c'est le numéro 1, je crois, de fan club magazine. Et dedans, on retrouve le psycho-quack de fossiles. Mais il faut savoir que ce magazine, voilà, était sorti avant la sortie de fossiles au Japon. Donc, vous pouvez vous imaginer, on est dans les années 97, probablement, quelque chose comme ça. Avant la sortie de fossiles, on avait ce magazine. Et dedans, on pouvait récupérer une carte en avant-première. Et c'est ce psycho-quack de fossiles. Donc voilà, ça, c'est le fan club magazine, il me semble, volume 1, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, ici, j'ai récupéré le info-pack volume 1. Donc, dedans, on a un saut lourd d'eau. Je vais vous mettre une incrustation des cartes qu'on va retrouver dans chaque magazine. En général, dans chaque magazine, on avait une petite carte en bonus. Donc voilà, ça, c'est le info-pack volume 1. J'imagine que ça, c'était donné gratuitement à l'époque dans les Pokémon Center. Si ça existait déjà, je ne pense pas, d'ailleurs, que ça existait. Mais je ne sais pas, dans des conventions ou à d'autres endroits. Mais c'était quelque chose de gratuit. Ensuite, derrière, on a un très beau poster de Néo Révélation, si je ne dis pas de bêtises, avec les trois chiens. Et on a quelques autres petits goodies dedans. Donc, très sympa comme item. Et j'aime vraiment bien ce genre d'item, en fait. Ce genre d'item scellé avec un peu d'histoire, avec des cartes promo directement dedans, qui n'ont jamais été touchées. C'est tout, ça a vraiment beaucoup de charme de collectionner ce genre d'item. Et maintenant, on se retrouve avec les trainers magazine, qui étaient des magazines à l'époque. Je ne sais pas s'ils étaient vendus ou non. J'imagine que oui. On retrouvait des informations sur le jeu de cartes. Donc, à la fois des informations sur le jeu en tant que tel, mais aussi sur les nouvelles cartes qui allaient sortir, etc. Et en général, on avait une carte promo inclue dans chaque magazine, tout simplement. Et ils sont scellés. Donc, vraiment, c'est incroyable de retrouver ces items qui ont une vingtaine d'années comme ça, dans ces états-là. En plus, regardez, on voit qu'il y a le tournoi grande partie qui est annoncé, là, 1999-2000. C'est assez ouf, c'est assez ouf. Je vais vous incruster les cartes à chaque fois qu'ils étaient offertes. Je ne les connais pas par cœur, mais je vais regarder après. Donc, je vous mets les cartes qui étaient offertes dans ces magazines en incrustation. Donc là, on a le volume 2 de 1999. J'ai récupéré également le volume 3. Et à chaque fois, il y a des belles illustrations comme ça. Voilà, le volume 3 ici. Celui-là, c'est un des plus durs à trouver de ce qu'on a vu, en tout cas. Le volume 4 ici, on voit directement les cartes qu'on a à l'intérieur. Donc, c'est assez facile, ce cornebre, notamment. Donc là, on est à l'époque de Néo. Je ne sais pas qu'il y a de Néo, mais on est aux alentours de cette époque-là. Voilà, ça, c'est le volume 4. Ensuite, on a le volume 5. Voilà, là, c'est Néo Genesis, carrément. C'est directement indiqué. Là, on passe à l'année 2000, par contre. Comme d'hab, je vous mets la petite carte en insert. On voit aussi les petits decks Néo Genesis. Et on a le volume 8 ici, avec un magnifique Mentali sur le devant de la scène. Également, dans les années 2000, là, c'est la sortie de Néo Discovery. Voilà. Je sais qu'on peut trouver les PDF de ces magazines sur Internet, si vous vous cherchez bien, peut-être sur e4. Mais si vous voulez plus de détails sur ces magazines, n'hésitez pas à aller vérifier. Ces magazines, on est entre... Ça dépend de le magazine, entre 30 et 100 euros pièce. Ensuite, j'ai acheté un petit deck de Jim, le deck de Pierre, voilà, qui sont sortis à l'époque de Jimmy Rose et Jim Challenge au Japon, Jim 1 et Jim 2. Donc, je n'en ai aucun de ces decks. Écoutez, j'ai eu une bonne opportunité. Je l'ai acheté 150 euros. Je trouvais que c'était un prix correct. Et j'ai, voilà, le deck de Pierre Scellé. Je suis assez content d'avoir récupéré cet item. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. Après, je vous montrerai d'autres items. J'ai acheté des petites cartes, comme ce Dragonite. Donc, Dracolos lumineux, que je trouve vraiment très beau. C'est une de mes illustrations préférées de Néo. Et j'avais envie d'avoir, voilà. Ce n'est pas quelque chose que je cherchais à avoir, toutes les zolos du bloc Wizard en gradé. Mais là, j'ai eu une bonne opportunité. C'était un bon prix. Et je l'ai prise parce que j'adore cette illustration. Ensuite, on continue. J'ai récupéré les trois cartes Munch que je n'avais pas. Donc, Evoli, Psycho Quack et Brindibou que j'ai récupérées en PSA 10. Voilà, donc ces cartes-là, elles valent entre... Enfin, le Brindibou, on est autour des 300 euros. Le Evoli, autour des 500. Et le Psycho Quack, autour des 600 euros. Quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas les prix en tête exacts de ce que j'ai payé. Mais c'est à peu près ça. Et j'ai déjà le Pikachu. Donc, j'ai voulu compléter mon set. Il ne me manquera que le Mimiki qui vaut aux alentours des 2000 euros aujourd'hui en PSA 10. Donc, je trouve que c'est vraiment cher. Et je n'ai pas spécialement envie de payer 2000 euros une carte de Munch qui était très produite, etc. Donc, je vous donne les prix exacts que j'ai payé. J'ai payé 500, 400 et 300 euros. Un truc comme ça. Donc, 500, 400, 300. 500, 400, 300. Quelque chose comme ça. C'est à peu près les prix d'aujourd'hui. Donc, je trouve vraiment ces cartes fabuleuses. Je vous les montre un peu plus en détail. C'est marrant. Le Psycho Quack, c'est celui qui finit la série. Parce qu'on voit, derrière, on voit Spectrum. Et là, je ne sais pas qui c'est. Mais, on ne les a pas en Munch, celle-ci. Et si vous pouvez être attention, ici, à chaque fois, on va avoir, derrière, une autre carte qui fait partie de la série. Donc, ici, on a le Psycho Quack. Et ici, on a Mimiki, justement. Donc, vraiment, j'adore surtout le Psycho Quack. J'adore cette illustration de Komia. Franchement, ça lui va super bien, ce style. À chaque fois, c'est des artistes différents à noter. C'est assez cool. Vraiment, j'adore cette série de cartes. Je trouve qu'elle a vraiment quelque chose de très spécial. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai récupéré un Requesa Reverse de Phantomolon en PSA 10. Magnifique, dans un lot. Pour l'instant, je la garde. On verra ce que j'en fais. Mais c'est une carte qui a une pop assez faible et que je trouve vraiment très stylée. Donc, je suis en discussion avec Requamaster pour lui échanger potentiellement un de ses jours. Mais pour l'instant, je la garde et je trouve la carte très très belle. Alors, j'ai quoi d'autre engradé ? Est-ce que je peux vous montrer quelque chose d'autre ? On conclura avec le reste. Je vous montre ce petit Tartare PSA 10 du set de base japonais que j'ai récupéré également. Alors, pour ce qui était des prix, cette carte, je l'ai récupérée autour des 300 euros. Donc, voilà, c'est OK. Et sinon, le Requesa, c'est dans un lot. Donc, c'est difficile de lui donner une valeur précise. Voilà ce petit Tartare. J'aimerais bien avoir toutes les Zolos 7 de base en japonais PSA 10. Ça, par contre, j'aimerais bien. En français, je l'ai fait en 8 ou 9. Je n'ai pas vraiment de gros target en niveau notes. Mais sur le japonais, j'aimerais bien avoir toutes les Zolos en PSA 10. Donc, une de plus. Voilà, je dois en avoir deux ou trois. Je ne me presse pas pour ce qu'il y en est de ces cartes-là. Voilà, il me reste encore pas mal de cartes PSA à vous montrer. Mais je vais passer à d'autres items en attendant. Et je vous garderai ces très belles cartes pour la fin. Alors, je ne les ai pas présentées. Je vous les ai présentées sur Instagram. Mais j'ai acheté la série de montres Seiko et Pokémon. Qui sont limitées à 700 exemplaires de chaque. Donc, ici, on a la Dracaufeu. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le packaging, il y a une grande attention de la part de Seiko. Ici, on a, vous voyez, en haut, le Dracaufeu. Également, sur la montre, il y a plein de détails par rapport à Dracaufeu. C'est assez stylé. Je vous montre celle-là. Je ne vous montrerai pas en détail les autres. Donc, ici, voici la montre. Je les trouve vraiment plutôt réussies, ces montres. De la part de Seiko. Et derrière, on va retrouver le numéro. Et également, une impression de Dracaufeu, vous voyez, en métal, comme ça, sur le métal. Donc, ici, c'est la numéro 379 sur 700. Donc, les montres sont numérotées. Je trouve que c'est des beaux objets de collection. Je trouve que c'est carrément sous-coté. Je les ai payées aux alentours du prix de base. Le prix de base étant 40 000 yens par montre. Donc, à peu près 350 euros. Juste la Dracaufeu, je l'ai payée un peu plus cher. Je l'ai payée, attendez, j'ai tout noté. Je l'ai payée autour des 600 euros. Voilà, pour cette montre. Et les deux autres, je les ai payées autour du prix normal d'achat. Je m'y suis pris un peu tard. Mais je trouve que ces montres sont très jolies. J'aime bien les montres, déjà. Je trouve que l'objet en lui-même est très beau. Vous voyez, c'est une Pokéball en forme de boîte de montre. On a plein de détails. Dans la boîte, également, on a une petite chiffonnette aux couleurs de Dracaufeu, etc. C'est vraiment très, très quali. Ici, on a la version TORTANK. Hop, je vous la montre. Voilà. Je trouve que ce sont des beaux objets. Je ne les porterai pas personnellement. Mais je suis content de les avoir. Et ça finira dans une belle vitrine, je pense, pour ces jolies boîtes de montres et ces jolies montres. Et on a enfin la version FLORIZA. Voilà, j'ai pris... Plutôt que prendre trois Dracaufeu, par exemple, parce que forcément, celle qui voudra le plus, c'est Dracaufeu. J'ai préféré en prendre une de chaque. Voilà. Moi, celle que j'aime le moins, c'est FLORIZA, en tout cas. Je trouve que c'est moins joli, mais c'est quand même cool d'avoir les trois, je trouve. Donc voilà, des petits achats un petit peu autres que des cartes. Ça fait plaisir. Maintenant, on va passer aux gros items scellés que j'ai achetés et que j'ai rajoutés à ma collection. Et vous le savez, j'aime beaucoup ces items-là. Donc attention, j'ai acheté la box Pikachu Poncho Dracaufeu. Dracaufeu Y, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je vais me faire taper dessus si ce n'est pas le cas. Qui était sortie dans l'époque XY et qui est magnifique. Comme d'habitude, j'adore ces boxes. Donc vous savez, en haut, là, j'ai la Mario, la Luigi et j'ai également la box avec Magikarp et Léviator. Et j'ai acheté cette box de Pikachu Poncho avec Dracaufeu Y. Donc dedans, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve bien sûr ce qui nous intéresse le plus, la full art de Pikachu Poncho, qui est vraiment magnifique. On a une petite carte promo en plus. On a la deck box, des sleeves, la boîte qui est très sympa. Et apparemment, on a quand même quelques boosters du bloc XY. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas du tout combien on a. Peut-être deux d'une série et puis un, un, un. Donc on doit avoir cinq boosters dedans. Du bloc XY, ça ne vaut pas rien quand même en japonais. Ça devient de plus en plus rare, ce type de booster. Donc c'est intéressant. Voilà, je vous montre la box. Ça, j'adore aussi les petites illustrations là. C'est très, très mignon. Donc je suis super content. Dans cette box, je l'ai payé aux alentours des 1 200 euros. Donc c'était un bon prix, honnêtement. C'est une box qui se revend plutôt dans les 1 500 euros à l'heure actuelle. Donc très content d'avoir récupéré cette box là. Voilà. Allez, maintenant je vais vous passer, on va passer aux dernières cartes gradées. Il y en a encore pas mal. Il y a six cartes gradées. Je vais vous présenter d'abord les moins rares. Tout simplement, j'ai récupéré. Alors si vous êtes, bien sûr, si vous êtes devenu en live, en général, je vous présente déjà mes derniers achats en live. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch. Si ce n'est pas le cas, vous avez le lien dans la description. Et du coup, j'ai acheté les trois chiens légendaires en star, en PSA 10 en anglais. Donc ici, on a Raikou, star, magnifique. Ntei, star. Et on a également Suikune star. Ma préférée des trois après le Ntei. Je pense que c'est dans ce sens-là. Je les trouve vraiment les trois très, très, très réussis. Vraiment très, très belles ces stars. Mais je pense que je préfère le Suikune. Je vais vous montrer les illustrations en détail. Donc il faut savoir que ces stars-là, elles sont particulières. C'est les stars qui coûtent le moins cher en anglais. Tout simplement, la population de ces stars-là est de plus de 200 pièces chacune en PSA 10. Donc comparé aux autres stars, en général, qui sont en dessous des 100 dans la population en PSA 10, à part le Mewtwo, il me semble. C'est les seuls qui sont vraiment en grande quantité. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'apparemment, il y aurait eu un vol de ces cartes stars dans une usine de fabrication Pokémon. Il y a de ça un grand moment. Mais pas mal de ces stars ont été volées et ont ensuite été gradées. Et c'est pour ça que ces stars-là, c'est les stars de loin les moins chères. Mais il faut savoir que ces stars-là ne valaient absolument rien. il y a un an. On pouvait les trouver à peut-être 200 euros, même pas entre 100 et 200 euros en PSA 10. Alors imaginons, il y a quelques années, ça ne valait vraiment vraiment rien. Aujourd'hui, ces 3 stars, elles valent environ 1000 euros pièces en PSA 10. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, ça dépend. Mais c'est le prix auquel je les ai payés. Je les ai payés à un bon prix. Je les ai payés 900 euros pièces. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'opportunité de les prendre et je les trouve magnifiques. Donc j'étais très content de récupérer ces stars que je trouve superbes. C'est vraiment des superbes cartes en PSA 10. Et même si la population est entre guillemets importante, 200 pièces en PSA 10, ce n'est pas non plus une folie. Donc je pense qu'il y a une bonne opportunité que ces cartes montent en prix dans le futur quand plus de gens s'intéresseront au bloc X, tout simplement. Donc magnifique. C'est 3 stars PSA 10. Et c'est marrant parce que, en fait, mon dernier achat est très très star au final. Vu que j'ai également récupéré ce Noctalistar en PSA 9 en anglais. Ça fait un petit moment que je l'ai récupéré maintenant. Je l'ai récupéré en août. Mais je ne vous avais pas présenté mes derniers achats depuis août. Donc j'avais récupéré ce Noctalistar. Magnifique carte. Avant le reprint, certaines personnes ont voulu sûrement vendre la carte avant le reprint de peur que cette carte s'effondre peut-être en prix. Mais je ne pense pas. Je pense que les gens vont vouloir l'original après avoir vu à quel point cette carte est belle dans Célébration, tout simplement. Donc je suis vraiment content d'avoir la carte originale de Noctalistar. C'est une carte qui est très difficile à grader. Pourquoi ? Parce que c'était dans des boosters où on n'avait que 3 ou 4 cartes. Donc forcément, les cartes s'abîmaient plus facilement. C'était des boosters promo. En plus, on y faisait moins attention, etc. Et du coup, on a ce Noctalistar magnifique en PSA 9. Donc vous avez vu, en général, j'achète des 10. Mais sur cette carte-là, je ne peux pas me permettre d'avoir un 10. La différence de prix est phénoménale entre un 9 et un 10. Voilà, un 9 vaut aujourd'hui autour des 5 000 dollars, 5 000 euros. Ça dépend. Voilà. Et un 10 vaut autour des 15 à 20 000 euros. Donc on a quand même un gros gap entre les deux. Et j'ai eu l'opportunité d'acheter cette carte pour 3 000 euros. Voilà, il faut être totalement transparent avec vous. Alors, on voit qu'elle mérite son 9. Il y a quand même des défauts, des bons défauts. Mais j'imagine que la note sur ces cartes est plutôt clémente. Mais on a quand même quelques points blancs, vous voyez. Sur cette carte, il n'y a pas vraiment d'autres défauts, à part ces petits points blancs. Ce n'est pas non plus le 9 le plus fort que j'ai vu sur une carte gradée. Mais du coup, ça m'a permis de récupérer un prix très correct. Et surtout, cette carte-là est mythique. Moi, je suis vraiment content de l'ajouter à ma collection. Donc vous voyez, il y a beaucoup de stars, beaucoup de stars. Et ce n'est pas fini. Je vais vous présenter mes deux derniers achats de ces derniers mois. Donc c'est Aquali Star Play promo japonais en PSA 10. Donc magnifique carte, vraiment incroyable. Vraiment les stars, c'est... Pour moi, plus je les regarde et plus c'est parmi les cartes les plus belles qu'on a eues de tous les temps. Dans Pokémon, honnêtement, il faut se l'avouer. Flyhome avait raison. Lui qui collectionne les stars depuis très longtemps. Clairement, il y a vraiment quelque chose d'incroyable sur ces cartes. Quelque chose d'unique. Et j'aime de plus en plus les stars. Et j'ai récupéré ce Aquali Play promo. Donc il faut savoir que les cartes Play promo, elles étaient récupérables en cumulant des points au Japon. En jouant dans des tournois locaux, etc. Donc récupérer 10 000 points, déjà c'était compliqué. En moyenne, on récupérait de ce que j'ai vu environ peut-être 200 points sur une séance de ligue. Donc il fallait quand même faire beaucoup de tournois pour arriver à 10 000 points. Et à savoir que le Noctalistar en japonais Play promo, c'est 70 000 points. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de le trouver et que cette carte vaut extrêmement cher. Mais là, j'ai récupéré ce Aquali. Merci beaucoup à Invescolec qui m'a vendu. Et ils m'ont également vendu ce Voltalistar en Play promo. 20 000 points ici pour récupérer cette carte. Donc forcément, elle est plus rare. Il y a moins de PS à 10. La carte vaut un peu plus cher. Les cartes sont vraiment dans des états incroyables. Honnêtement, c'est magnifique. Voilà, ça c'est mes deux dernières cartes que j'ai achetées. Je les ai achetées il n'y a pas si longtemps. Donc ça m'a coûté combien ? Je n'ai pas le prix là, je crois. On doit être autour de... Voilà, c'est à peu près 2 000 euros. Un peu plus de 2 000 euros le Aquali. Et on est sur quelque chose comme 2 500 euros le Voltali. Donc c'est des grosses sommes pour des cartes, encore une fois. Mais bon, c'est quand même des belles cartes. Et je suis vraiment content de les avoir obtenues. Je pense que c'est des cartes qui ont du potentiel. Je les trouve plus jolies que les versions occidentales. En plus, elles ont une histoire. Appelé promo, etc. C'était difficile à acquérir, difficile à obtenir. Donc j'aimerais beaucoup trouver le Pyroli qui lui nécessitait 30 000 points. Mais je trouve que le prix de la carte n'est pas logique. C'est-à-dire que ces cartes-là, ok, on est sur 2 000 euros, 2 500 euros. Donc, allez, il faut 30 000 points. On va se dire que peut-être maximum 4 000 euros. Non, le Pyroli, eh bien non, ça vaut. On est sur quelque chose d'autour des 10 000 euros. Et je ne mettrai pas cette somme dans une carte pour l'instant. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite faire. Et je trouve que le prix n'est pas logique. Du coup, pour ce Aqualista, on a une population de 108 en PS à 10. Le Voltali, on a 70 en PS à 10. Et le Pyroli, on est sur 38. Donc, c'est relativement inférieur. Mais je trouve que ça ne justifie pas d'être 4 ou 5 fois le prix de ce Voltali. Donc, personnellement, je n'achèterais pas dans ces eaux-là. Vous voyez, les maximums de prix que j'ai mis dans ma carte depuis toute ma vie, c'est ce Noctelistar à 3 000 euros. Mais j'ai du mal psychologiquement à aller acheter des cartes qui valent 10 000 euros, 20 000 euros, etc. Je peux trouver les fonds si j'en ai envie ou s'il y a une bonne opportunité. Mais je ne sais pas, ça me fait peur. Honnêtement, ce cap... Déjà, acheter des cartes qui valent 2 000 euros, c'est quand même déjà quelque chose d'assez exceptionnel pour moi. Donc, franchir un cap, d'aller encore plus haut, pour l'instant, ça me refroidit. J'essaierai de trouver ce Noctali, ce Pyroli peut-être en PSA 9 ou alors peut-être tout simplement non gradé. Essayer de le faire grader. Moi, ça peut être une des solutions. Et bien sûr, un de mes rêves, c'est d'avoir le Mentali et le Noctali également en Play promo. Mais c'est des cartes qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros. On doit être autour des 50 000 euros pour un Noctali Star Play promo en PSA 9. Donc, autant vous dire que c'est une mission impossible. Mais bon, ça reste un rêve et peut-être qu'on joue, on y arrivera tout simplement. Voilà pour cette vidéo. Beaucoup d'achats, vous avez vu. Je me suis fait plaisir, honnêtement. J'ai acheté beaucoup de choses assez diversifiées. On a eu pas mal d'items japonais quand même au global. Mais vous avez eu quelques cartes anglaises quand même. Donc, ça fait plaisir. Des montres aussi, pourquoi pas. D'ailleurs, il y a les montres Seiko, Yu-Gi-Oh ! Qui ont été annoncées. Qui sont limitées à 300 pièces dans le monde seulement. Donc, personnellement, j'en ai pris. Je les trouve vraiment très réussis également. N'hésitez pas. Voilà, il faut aller les dénicher un peu sur les sites japonais. Et avoir une adresse au Japon, etc. Mais je trouve que c'est des beaux produits. Honnêtement, des très beaux produits. Bravo à Seiko qui font déjà de base des très belles montres. J'ai déjà eu des montres Seiko hors collab comme ça. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Voilà pour tout mes petits achats. On se retrouvera d'ici quelques mois pour la suite. Mais bon, on va faire ça tous les mois quand même. Ici, c'est 3-4 mois d'achat. Donc, on va se calmer un petit peu pour la fin d'année. Et on se retrouve dans quelques mois pour ça. Mais sinon, on se retrouve bien sûr tous les jeudis à 20h en live. Et puis, tous les samedis pour une vidéo. Et d'autres belles choses, d'autres belles surprises dans la semaine comme d'habitude. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501